Mais il est temps, c'est l'heure, de passer à notre premier invité politique de la semaine, député européen, quatrième homme de la présidentielle de 2012 pour le Front de Gauche avec, rappelons-nous, plus de 11% des voix en 2012. Il est à nouveau candidat pour cette présidentielle hors cadre de parti au nom du mouvement La France Insoumise, mouvement qu'il a fondé il y a un an. Voici Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes venus en force, il y a des supporters. Non, mais à chaque fois que vous faites le coup, il y a des gens qui m'aiment, ça existe quand même. Je sais bien qu'il y a des gens qui vous aiment, je ne doute pas à ça l'instant qu'il y a des gens qui vous aiment, mais à ce point-là, surtout qu'il n'y a qu'avec vous que ça arrive. Non, mais je vous garantis, je vous donne ma parole, que je n'y suis pour rien. C'est la France Insoumise. Mais les gens sont comme ça, vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour vous. D'accord, mais alors pourquoi vous décollez pas de 11 à 12% des sondages depuis 5 ans ? Depuis combien ? 5 ans. C'est déjà pas mal, non ? Ah, j'ai un tas de forts, hein ? Non, mais bon, c'est normal. Je sais où vous voulez en venir, mais disons que c'est bien quand même, parce que... C'est vrai, mais ? Oui, mais si vous tenez compte du fait que mon concurrent, en quelque sorte, au PS, a lui perdu la moitié de ses voix, et que j'ai fait l'objet pendant quand même 5 ans... Ah, vous êtes déjà sur Benoît Hamon ? Moi, je ne vous interrogeais pas sur Benoît Hamon. Non, non, mais je... Oublions Benoît Hamon, parce que d'abord, il est candidat, le pauvre, depuis quoi, 2 mois à peine, tandis que vous, ça fait 5 ans qu'on connaît votre programme. 5 ans que vous nous racontez à peu près ce que vous allez faire et ce que vous avez envie de faire. 5 ans que vous êtes à 11%, quand est-ce que ça va décoller, Jean-Luc Mélenchon ? Eh bien, quand ça sera le moment. Il faut vous dépêcher, maintenant ! Non, mais c'est vrai ! Sérieusement, vous parlez... En fait, vous êtes deux, parmi tous les candidats, parmi tous les candidats en course à la présidentielle, sans vouloir injurier les tout petits candidats, je pense à Asselineau et d'autres qui apparaissent là en ce moment, sans les injurier. Il n'empêche que, on va dire, sur les gros candidats, vous êtes avec Marine Le Pen, pardon de vous associer, les deux seuls, et dont on sait depuis 5 ans qu'ils seront candidats à cette présidentielle. Tous les autres, ils sont tout frais, tout beaux, tout neufs, même Fillon, puisque franchement, personne, lui, le premier, n'était pas certain de gagner ses primaires. Et comme prétire, on fait mieux. Hamon, il arrive tout neuf. Macron, franchement, on ne l'a pas vu venir, en tout cas, on n'y croyait pas. Vous, ça fait 5 ans, Marine Le Pen aussi. D'ailleurs, elle aussi, elle a son plafond vert, on voit bien, 25%, ça ne bouge pas pour l'instant. Et vous, c'est 11%. Alors, comment vous allez faire ? Alors, non, mais c'est intéressant. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Ça s'appelle une démocratie. Ce que je fais n'est pas simple. Je ne suis pas simplement en train de venir dire, avoir 3 feuilles de papier avec 4 mesures dessus, et en disant, écoutez, toi, je te coiffe bien, toi, là-bas, je te paierai un pantalon. Bon, ce n'est pas ça. Je présente une vision du monde, une cohérence, un programme. Ça ne fait pas 5 ans, ça a pris du temps de mettre tout ça au point. Bon, on a clos en octobre dernier, on a fait une convention, ensuite on fait des livrets. C'est un travail de masse, en profondeur. Et j'ai bien fait, vous savez, M. Ruquet, j'ai bien fait de commencer tôt, parce qu'au moins, je suis enraciné. Et là, quand c'est tous les jours la tourmente, hein, ça tient bon. Parce que vous avez affaire à des gens qui, dans le temps, construisent une conscience, une volonté. Et c'est d'abord ça que moi, je dois respecter. Pas pour moi. Ce n'est pas le sujet, moi. Vous n'avez pas compris, hein. Vous ne serez pas débarrassés du sujet avec moi. Cette idée-là, elle fait son chemin. C'est l'idée d'une autre manière d'organiser la société, de vivre, de consommer, de produire, de partager. Alors, forcément, c'est plus long que d'arriver, de répéter ce qui a toujours été fait, qui rassure. Et puis de répondre aux journalistes du tac au tac à la question, la seule qui soit intéressante à leurs yeux, combien ça coûte. Voilà. Alors, voilà pourquoi ça prend du temps. Ça, c'est pour vous, M. Ruquet, j'ai compris. Merci. Non, mais je... Enfin, pourquoi pour vous ? Parce que la dernière fois, elle, c'est très sexiste, votre affaire. Non, non, c'est vous qui l'avez fait la fois dernière. C'est parce que vous avez demandé combien ça coûte le chiffre. Je ne suis pas idiot, j'ai la mémoire, quand même. On ne sait jamais. Mais peut-être que ça a changé, une nouvelle affaire bourdin n'y va entre Vanessa Burgraaf et Jean-Luc Mélenchon. C'est tout ce qu'on souhaite, mais on ne sait jamais comment est l'amour, parfois. Mais j'ai pas fini de répondre. Mais j'ai bien compris, mais en même temps, comme vous avez envoyé une petite pique par ici, je me suis dit... Pas du tout. Je ne disais personne. C'est en général, parce que, si vous voulez, c'est une idée dominante, aujourd'hui, que lorsqu'on fait une proposition, il faut d'abord répondre à la question combien ça coûte. Personne ne se pose la question inverse. Enfin, vous avez remarqué que ce n'était pas ma question. Non, mais j'ai compris, mais je... Mais vous avez remarqué, c'est ma réponse, c'est ça ? Presque ça. Parce que, moi, ma question, c'est une inquiétude pour vous. Vous savez bien, je vous aime bien. Voilà, je trouve que vous développez certains... Pour l'instant, ça ne se voit pas. Bah oui, mais parce que je pense à ce peuple de gauche que vous défendez, pour qui vous avez envie de combattre, à qui vous... je vous crois sincère, dont vous avez envie d'améliorer le sort. Et ces gens-là, ils se disent, bah oui, mais enfin, comment il va faire pour améliorer une autre soeur ? Puisque, de toute façon, il ne sera pas au deuxième tour, ni lui, ni Benoît Hamon. Puis qu'est-ce qui va lui arriver à Jean-Luc Mélenchon ? Bah, si c'est un deuxième tour Macron-Le Pen, bah, il va se retrouver à devoir dire, votez Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux s'entendre avec Benoît Hamon ? Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, parce que vous avez dit... Je vais un peu vite, mais c'est pour vous faire gagner du temps. Non, justement, vous n'allez pas vite. Alors, vous avez pris le temps de détailler votre question. Elle est la bienvenue. Mais il faut d'abord bien réfléchir au cadre dans lequel on évolue. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Changer la société française, il fallait que les gens soient allés au bout du constat que telle qu'elle est là, ça ne peut pas continuer. Je vous le dis parce que c'est le fond de l'affaire. Notre pays n'en peut plus. Et d'une manière ou d'une autre, il va passer un coup de balai sur la Seine. D'accord ? Donc on part bien de ça. Comment peut-on sortir par le haut et d'une manière positive ? Il faut convaincre. Si je vous écoutais, Laurent, mais jamais personne n'aurait mené aucune bataille. Parce que quand vous la commencez, on commence toujours à vous dire « C'est pas possible, vous n'allez pas y arriver, on a toujours fait comme ça ». Et on n'aurait jamais rien à gagner. La moindre grève, la moindre lutte, le moindre combat n'aurait pas eu lieu. De la moindre pétition. Donc moi, je mène un combat, avec d'autres, heureusement pour moi, pour des idées. Et ensuite, je m'incline devant le peuple souverain. C'est lui qui décide. Et d'une élection à l'autre, d'une lutte à l'autre, on fait avancer les idées. On réconforte, on met en mouvement. Voilà, c'est ça le travail qu'on a à faire. C'est pas les petits chevaux où je dis « Ah ben tiens, sur quoi je parie là ? » Parce que ça va être bon, celui-là, il va gagner. Alors ça fait que vous avez des gens qui sont tout ballot, depuis maintenant un an que ça dure. Alors un mois, on leur dit « Ah, ça va être Juppé ou Le Pen ». Parce que tous les autres, ça ne sert à rien. Oui, oui, vive Juppé. Tout d'un coup, plus de Juppé. Alors après, on leur dit « C'est Fillon ou Le Pen ». Et maintenant, on vous a rendu à l'épisode « C'est Macron ou Le Pen ». Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Rien ne se passera comme prévu. C'est une certitude. Plus de 50% des gens, à cette heure-ci, ne savent ni s'ils vont aller voter, et quand ils vont voter, pour qui ils vont voter. Par conséquent, ça veut dire que tout le monde réfléchit. Chaque minute qui passe, si je ne la perds pas à expliquer pourquoi je n'ai pas à m'incliner et à me retirer... Mais personne ne vous demande ça. Voilà. Est-ce que je vous ai parlé... Ah bon, alors maintenant, je réponds à cette partie-là, d'accord ? Est-ce que je vous ai demandé de vous retirer, M. Mélenchon ? Non, c'est vrai. Je vous dis juste qu'à un moment donné, il y a d'un côté vous qui faites à peu près 11-12%, M. Hamon qui en est à peu près au même niveau, un poil plus que vous en ce moment quand même, il faut bien le dire, et pourtant il est là depuis moins longtemps. Donc quand même, si vous additionnez les deux, même si évidemment ce n'est pas mathématique, il me semble que le sort des personnes à qui vous pensez, il est plutôt dans une fusion, une union. Je ne vous dis pas maintenant, mais est-ce que dans trois semaines, c'est quelque chose que vous vous sentez capable de faire ? M. Mais d'abord, commençons par le commencement, parce que je suis content de pouvoir... Autrement, vous allez dire un mauvais lecteur à qui vous parlez depuis cinq ans, votez Macron au deuxième tour. M. Mais laissez-moi faire un peu, bon. Alors, d'abord, il faut bien regarder. Je vois bien qu'il y a un problème. Je ne suis pas bête. Puis on voit tous qu'il y a un problème, mais il est plus grave que ce que vous croyez, il est plus profond que ce que vous croyez. Mais d'abord, il est nouveau, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a plusieurs candidats. Regardez, en 1981, il y avait Georges Marchais à 15% et François Mitterrand à 24%. Ça n'a pas empêché Mitterrand de gagner. En 2012, on était cinq. Moi, j'ai fait 11. Et François Hollande a fait 25, 26, je ne sais plus combien. Ça ne l'a pas empêché de gagner. Ce qui est nouveau, c'est que le candidat du PS a perdu la moitié de ses voix. Ça ne tient pas à Benoît Hamon, qui est bonne personne et qui est très allant. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ces tards personnels qui sont en cause. C'est qu'il y a eu un quinquennat pourri, Laurent Ruquier, d'accord ? Où on a reculé sur l'âge de la retraite, on a reculé sur tout, on s'est mangé le CICE, on s'est mangé... Bon, justement, vous devriez en profiter. Justement, pourquoi vous n'en profitez pas dans les chiffres ? Vous êtes encore à haut 12%. Parce que vous ne comprenez pas la vie. Ah bon, non. Vous ne la comprenez pas. Moi, j'espérais pour vous que vous alliez monter dans les sondages. Mais je vois que vous espériez, vous aussi, monsieur Moir. Je suis désolé de ne pas vous avoir donné cette joie. Mais laissez-moi vous dire. Parce que comment ça se passe dans une tête du brave homme, de la brave femme, du jeune de gauche ? Ça les a dégoûtés, vous comprenez ça ? Ça les a démoralisés. On ne sait plus où on en est. Alors, quand vous dites, vous êtes de gauche, mais moi, je ne dis pas, je suis de gauche. Parce que les gens disent, ah, mais non, la Hollande connaît, c'est Hollande. Mais non, monsieur, madame. Alors, ah bon, vous êtes la vraie gauche, vous êtes l'extrême gauche. C'est la bouillie. Plus personne n'arrive à penser. C'est la raison pour laquelle il faut penser, au moins, accordez-moi ça en termes, de programme. C'est-à-dire, on va faire ça. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire ça. Oui ou non ? Oui ? Mais monsieur Mélenchon, que cette gauche-là... C'est là qu'il ne faut pas... Non, mais attends, c'est là qu'il ne faut pas tout mélanger. Je vais quand même terminer. Mais monsieur Mélenchon, c'était un rêve pour vous que Hollande échoue à ce point. C'était un boulevard techniquement. Il y a cinq ans, vous auriez rêvé de cette configuration-là. Vous en auriez rêvé dans vos rêves les plus fous. Non, je... Que cette gauche-là fasse la preuve de son incapacité. C'était un boulevard pour vous, mécaniquement. Mécaniquement. Mais rien n'est mécanique dans l'esprit des gens. Comment vous expliquez que la moitié des Français ne sachent ni pour qui ils vont voter, ni s'ils vont aller voter ? C'est bien qu'il y a un grand trouble. Oubliez ma personne. Essayez de comprendre que ce n'est pas un phénomène français. C'est dans toute l'Europe que c'est comme ça. Et dans toute l'Europe, il y a à la fois ça, l'extrême droite, l'approche de la guerre. Vous la voyez ? Vous entendez les problèmes sociaux qu'il y a partout. Mais je veux finir précisément ma démonstration pour que vous compreniez bien à quoi vous avez affaire. Dans ce chaos, je viens de faire la démonstration qu'on ne pouvait convaincre que sur des choses précises et claires. Nous en sommes d'accord. Pas sur des étiquettes. Pas à dire, celui-là il est de gauche, l'autre il est de gauche, alors on les marie. Il faut donc pouvoir s'accorder. Première difficulté. Ce n'est pas moi qui ai choisi la date de la primaire de la gauche. C'est-à-dire la primaire du Parti Socialiste. Elle termine le 29 janvier. Il nous reste à ce moment-là trois mois. On perd encore trois semaines à ne pas se voir. On va discuter un programme sur un coin de table. Quelle difficulté avons-nous ? Lui et moi. Parce que lui est bonne personne. Et je ne veux pas en dire de mal. D'ailleurs j'ai passé un accord avec lui pour dire au minimum un code de bonne conduite. On ne va pas s'agresser. On va chacun de notre côté essayer de gagner. Si nous gagnons l'un ou l'autre, 25% des gens qui ne savent pas pour qui ils ont voté, nous sommes au deuxième tour. Donc l'un et l'autre on s'est dit vite il faut passer à autre chose, à la campagne pour gagner des gens. Et la vie va trancher. C'est la bonne voie. Convaincre. C'est la démocratie. Ça consiste à convaincre. Pas la carabistouille. Pourquoi ? Regardez bien. Déjà il s'est allié avec Jadot. C'est déjà trop. Et pour les Verts et pour les socialistes. Une partie des Verts vient de mon côté. L'autre va avec lui. Quant aux socialistes, alors il considère déjà son programme comme d'extrême gauche. Imaginez-vous que j'arrive là au milieu. Alors pour eux c'est le diable en personne qui arrive. Les Verts et les Partis chez l'autre. Donc il est bien là pour stériliser des voix de Macron. Moi je suis très heureux qu'il soit là. Maintenant je vais de mon côté. Bien sûr il y a des gens de mon côté qui disent Ah non 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 mais c'est pas croyable il faut s'entendre. Ah bah entendons-nous. Et puis de l'autre côté. Moi j'en tiens compte. Il y a tous ceux qui m'ont dit Mais dis donc tu nous as recrutés il y a un an. Tu nous as demandé de faire un programme ensemble. Tu nous as dit qu'il fallait venir manifester pour ceci et cela. Et maintenant qu'est-ce que tu viens nous dire ? Qu'il va y avoir un accord d'appareil ? Que vous allez vous entendre à deux sur un programme ? Si c'est ça, nous ne voulons plus. Donc lui comme moi, nous sommes devant une difficulté. Je pense que là vous pouvez leur répondre qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que j'appelle à voter Macron au deuxième tour ? C'est ça la politique. Mais les gens sont beaucoup plus intelligents que ce que vous croyez Laurent. On leur a déjà fait le coup. Je ne doute pas de leur intelligence. Je sais bien. Pourquoi vous restez à 11% ? Je sais bien. Monsieur Mélenchon avec ce genre de raisonnement Mitterrand ne me reste plus. Ah bah oui mais vous me cherchez. Non je ne me cherche pas. Mais si vous pensez que je crois que les gens sont cons. Non je les crois tout aussi intelligents que vous et moi. Ah bah alors dans ces conditions... Si vous me cherchez vous me trouvez. Figurez-vous. Ah cette fois-ci c'est vous qui l'avez dit. La dernière fois c'est moi qui l'ai dit. Si vous me cherchez vous allez me trouver. Bon. Ne venez pas trop tirer la moustache du tigre. Laurent. Prenez pas trop de mauvaises habitudes. Alors. Où on en était ? Tiens on finit par perdre le fil de la conversation. Les gens sont plus intelligents. Je m'en rappelle. Vous m'avez dit. Oui oui je m'en rappelle. Vous m'avez dit les gens sont plus intelligents que vous pensez. Ce qui m'a fait réagir. Oui. Et les gens on leur a déjà fait le coup du vote utile. Et maintenant tout le monde a compris que le vote utile c'est le vote d'oliprane. D'accord ? Tu prends ça. T'as moins mal mais l'affaire continue. Vos amis qui applaudissent vont se retrouver avec Marine Le Pen et François Fillon au deuxième tour. Je pense qu'ils applaudiront moins. Avec des raisonnements comme le vôtre. Mais vous n'avez pas le droit de parler comme ça. C'est la vérité. Non vous n'avez pas le droit de parler. Et si c'est la vérité. Laurent c'est insupportable. Donc ça sert à rien de militer. Ça sert à rien de faire une campagne. Ça sert à rien de voter. Mais il y a un moment ils sont... Alors ne parlez pas comme ça. Je ne te laisserai pas. Je ne me laisserai pas influencer par des militants. Je donne la parole à Vanessa Burgras et Yann. Moi c'est parce que moi je ne suis pas militant. Écoute-moi Vanessa. Vanessa et Yann. Mais monsieur Mélenchon avec ce raisonnement. Parce que vous vous êtes mouillé sur les questions de droit de l'homme chaque fois qu'il le fallait. Parce que je pourrais vous dire ça sert à rien. Je suis citoyen. Je suis citoyen. Et il y a une différence entre citoyen et militant. Monsieur Mélenchon au bout d'un moment il faut faire comme ça. Vanessa et Yann. Non mais attendez Laurent. Ah j'ai pas fini. Il faut s'engager. Oui. C'est très important de s'engager. Mais au bout d'un moment il faut que ça se concrétise en quelque chose. Je vais dire aux intellectuels et aux artistes il faut s'engager. Il y a tous ceux qui sont là. Engagez-vous. Il faut que ça se concrétise. Il faut s'engager. Mais vous vous engagez. Je vous souhaite d'arriver à 20%. Vous vous engagez. Et bien ça va le faire. Tu vas voir. Mais monsieur Mélenchon. Monsieur Marge. Monsieur Mélenchon. Mais ça fait 5 ans que vous restez à 11 et 12. Vanessa et Yann. Vous ne vous engagez que pour vous dégager. C'est ça le problème. Mais non c'est que François Mitterrand avec un raisonnement comme le vôtre. Non non non. Non. Si tout ce qu'il dit est génial et tout ce qu'on dit est nul, on ne peut pas débattre. Même si c'est un génie tout le monde le sait. Non c'est pas gentil ça. Au bout d'un moment, il faut quand même faire un compromis. François Mitterrand n'aurait jamais pu aller à l'Elysée si in extremis, s'il n'avait pas fait alliance, au moins de manière un petit peu mensongère, mais de façade avec le parti communiste. Vous entendre avec Hamon maintenant est peut-être plus intelligent que vous entendre avec monsieur Hamon après. Et regardez ce qui se passe. Vous auriez pu donner au moins le spectacle d'un débat pour que les Français voient au moins les différences entre vos deux programmes. Un débat serait été une manière... Alors parlons justement du programme, si vous voulez bien. Non mais attendez, ça mérite réponse. Tous les arguments... Vous ne me reprochez pas après qu'on ne voit pas les différences fondamentales entre vous. Je veux répondre parce que je veux pas laisser un argument comme ça qui traîne et qui pourrirait tout le repas. Bon. Alors, François Mitterrand ne s'est pas entendu à la dernière minute, monsieur Mois, et vous le savez aussi bien que moi. Le programme commun, c'est 30 ans de discussion. Pardon. 30 ans de discussion. Une rupture en 1978 et un débat non-stop pendant 3 ans pour savoir la faute à qui c'était d'avoir rompu le programme commun. Quand nous sommes arrivés aux affaires en 1980, on a appliqué le programme commun. 9 ans, pas 30 ans. Écoutez, non mais parce que vous n'y êtes pas. Vous comptez. Le point de départ, c'est une proposition de Valdeck Rocher au début des années 60. Et les socialistes de l'époque ne voulaient pas en entendre parler car ils étaient alliés avec les centristes. Maintenant, je pourrais vous dire pareil. Lorsque Lionel Jospin gagne en 1998, c'était pas prévu, soit dit par parenthèse, on était en train de discuter depuis un an et demi sur le programme. Tout de même, prenons les gens au sérieux. Je pourrais... Je n'ai pas envie de le faire parce que ce serait, en quelque sorte, allumer une polémique dont nous sommes convenus, Benoît Hamon et moi, qu'on ne l'allumerait pas. Et je réponds à votre deuxième question. Si nous faisons un débat, qu'est-ce qu'on va mettre en scène ? Notre opposition. C'est pas le sujet. Nous avons choisi parce que nous sommes en campagne. Et une campagne, c'est de la conviction. C'est pas de se mettre d'accord avec ses potes ou de dire, ah ben, finalement, lui, il a raison sur tel point. Non, c'est d'aller voir des gens qu'on ne peuvent plus et de leur dire, venez avec nous, on va forcer la porte. Voilà ce qu'on essaye de faire. Mais ça, on est tous d'accord. Voilà pourquoi ça ne sert à rien que nous ayons des je-ne-sais-quels débats, lui et moi, parce que ça ne ferait qu'aggraver notre situation. Nos adversaires, pardon, rêvent de ça. Tous les deux scotiers comme des mouches, en train de nous taper. Et pendant ce temps, les autres diraient, bon, tout ça, c'est un débat dans l'extrême-gauche, ça ne nous intéresse pas. Non, monsieur, nous ne ferons pas ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est rusé, nous aussi. Donc vous attendez 15 jours avant. Alors, Vanessa Burgraff et Yann Wax, Vanessa... Mais qu'est-ce que je vous ai fait à vous, là ? Vanessa, le programme, le programme, Vanessa. Allez, je voudrais qu'on parle d'Europe, même si vous en avez déjà beaucoup parlé. Vous dites, soit on la change avec une refondation des traités, ça, c'est votre plan A. Si on n'arrive pas à refonder ces traités, on sort des traités de l'Union européenne, ça, c'est le plan B. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus dangereux, avec l'Amérique de Donald Trump, Trump qui affirme que l'OTAN est aujourd'hui obsolète, avec la Russie de Vladimir Poutine, une Russie qui a des visées de plus en plus expansionnistes, on l'a vu avec la Crimée, une Russie qui vient de déployer des missiles de croisière, avec la Turquie d'Erdogan qui est à nos frontières, un pays de plus en plus autoritaire, est-ce que ce n'est pas irresponsable aujourd'hui d'aller vers un éclatement de l'Europe ? Alors, ce serait naturellement irresponsable si c'était ça le but, mais ça ne l'est pas, en tout cas pas dans mon esprit. Ma stratégie est de dire qu'il est impossible de continuer comme nous sommes là, parce que nos pays vont à la dérive, sont en train de se ruiner, le nôtre en particulier, pour plein de raisons que je n'évoque pas à cet instant. Il faut donc venir avec une proposition alternative, qui part de bon sens, qui est de dire, si vous ne retirez pas les traités qui interdisent l'harmonisation sociale, nous allons continuer à nous dévorer les uns les autres en faisant du dumping social, et notamment nous allons continuer les délocalisations, puisque une sur deux se fait à l'intérieur de l'Europe. Si vous continuez à refuser, parce que c'est dans le texte des traités, de retirer du texte du traité le refus de l'harmonisation fiscale, on va continuer à faire du dumping, comme le font les luxembourgeois, d'une manière honteuse, sur le dos de tous les autres Européens. Et enfin, si vous continuez à écrire en toutes lettres et continuellement qu'il n'y a pas de défense en Europe, en dehors du cadre de l'OTAN, et que vous vous apprêtez à recevoir M. Trump, qui va venir à Bruxelles, pas plus tard qu'au mois de mai, pour voir si les Européens acceptent bien de passer à la caisse et de mettre les 2% de la valeur de leur PIB dans la défense, pour acheter, pardon, c'est très technique, du rétagère, c'est-à-dire du matériel aux Américains. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui... Vous allez tout droit à la guerre si vous faites ça. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, vu la menace aujourd'hui, justement, de créer une Europe de la défense ? Quelle menace, madame ? Vous sont menacées par qui, nous les Français, par M. Erdogan ? Il y a des menaces, il y a la menace déjà des guerres. En Syrie, en Libye, la menace djihadiste... Les Syriens vont vous envahir, vous pensez ? Non, je pense pas que... Eh bien, ça, on n'en sait rien. Je veux dire, on ne sait pas demain s'il y a une attaque de djihadistes, s'il y a des colonnes djihadistes. Je veux dire, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. La Libye est à 300 km des côtes italiennes. Vous avez vu la décision scupide qu'elle a été de bombarder. La Russie mène une politique agressive aujourd'hui en Europe. On l'a vu avec l'annexion tout à fait illégale de la Crimée. On a vu des missiles de croisière qui viennent d'être déployés aussi par la Russie. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, n'a pas besoin d'une défense, justement ? Et en plus, paradoxalement, c'est là votre paradoxe, c'est que vous dites qu'il faut sortir de l'OTAN. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être autonome. Donc, est-ce que cette autonomie ne se fait pas, justement, en montant une Europe de la défense ? La première erreur qu'on a faite, c'est d'avoir, après la chute de l'Union soviétique, discuté de rien du tout sur l'organisation des frontières. Et donc, d'abandonner tout à un rapport de force. Alors, nous, les Français, de là où nous sommes, et compte tenu de notre histoire, et quels que soient les gouvernements qui sont en Russie, y compris ceux qu'on déteste, y compris ceux qu'on déteste, l'histoire nous enseigne qu'il faut nous accorder avec eux. L'histoire, et que ça vaut mieux pour nous, premier élément. Donc, ce sont des partenaires. Si nous avons un problème de sécurité avec les Russes, puisque vous dites qu'il y en a un, ce qui n'est pas tout à fait mon avis, mais je l'accepte, eh bien, il faut discuter avec eux, et leur dire, allez, on se met à table, on y va, où sont les frontières ? Oui, mais est-ce qu'on n'est pas plus en position de force unie à 27 ? Parce que là, en l'occurrence, le Royaume-Uni sort de l'UE. Est-ce qu'on n'est pas plus en position de force à 27 que chacun de notre côté ? Oui, attendez, non. Notre utilité à nous, les Français, c'est d'être ceux qui sont les intermédiaires d'une discussion avec les Russes. On ne va pas attendre de se foutre dessus pour commencer à discuter. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Et je veux achever en vous disant que ce n'est pas parce que les Russes sont déployés... Vous venez d'évoquer les missiles des Russes. Je suis d'accord avec vous. Je préférerais qu'ils ne l'aient pas fait. Mais, madame, nous avons déployé des missiles de l'OTAN antimissiles il y a plus de 5 ans en Pologne. Et nous avons des troupes qui sont arrivées nord-américaines. Et la Suède vient de décider de recréer le service militaire obligatoire. Nous sommes en train d'allumer un brasier. Donc, mon intérêt... Vous savez, vous serez... Si vous êtes débarrassé de moi, vous serez débarrassé du problème. Car le Parlement européen ne cesse de manifester son enthousiasme pour l'OTAN, dénonce la Russie tous les 5... Mais on va laisser la guerre sur le continent ? Non ! Et nous, les Français, nous avons une valeur ajoutée. Parce que nous sommes absolument souverains et indépendants et nous sommes capables de nous défendre. Madame Le Grave, vous ne pouvez pas dire... Écoutez-moi, les gens. Vous ne pouvez pas dire... On prend en charge une défense commune de 27 pays. Et moi, président de la République française, j'ai le bouton de la dissuasion nucléaire. Et s'il y a quelque chose qui tourne mal à la frontière balque, j'appuie. Si quelque chose tourne mal en Lituanie, j'appuie. Non ! Non et non ! Nous prenons en charge ce qui est déterminé par un peuple souverain. Les Français désignent leur président de la République. Et je leur conseille d'élire quelqu'un qui connaît un peu l'histoire et qui a quelques idées sur les armées. Et pas des apprentis sorciers du type de M. Hollande qui a été signé cette affaire avec l'OTAN, d'accepter qu'on aille déployer des missiles en Pologne. Ce qui a réduit à néant la stratégie de dissuasion française. Pardon si c'est un peu technique, mais c'est d'une importance vitale pour la pratique. Mais je vous interromps pour qu'on passe à d'autres sujets et que vous ayez le temps d'aborder votre programme. Non pas que je pense que la politique étrangère ou internationale n'intéresse pas nos téléspectateurs, mais j'aimerais quand même qu'on aille sur le quotidien. Puis c'est ça le midi soir, hein. Qu'on aille sur le plan. Non, non, mais c'est pas ça. Mais c'est quand même ce qui intéresse aussi et avant tout, je crois, et d'ailleurs le livre d'Anne Niva nous le prouve, c'est quand même le quotidien des Français, ce qu'il y a dans le programme de Jean-Luc Mélench. Dans votre programme et concernant la France, vous avez une idée que, personnellement, j'aime beaucoup sur le plan théorique, qui est celle d'une assemblée constituante. Une assemblée constituante, c'est une assemblée que vous souhaiteriez composer de non-professionnels de la politique et qui permettrait de mettre sur pied une nouvelle constitution avec des modalités de tirage au sort, de désignation ou de vote. La question que je voulais vous poser, c'est qu'une constituante, c'est un chantier considérable. Donc je voulais savoir, et qui doit être éminemment mis en branle si jamais vous êtes président de la République, ce que je vous souhaite, est-ce que ce chantier... Vous l'avez dit, hein. Ce que je vous souhaite, parce qu'à titre personnel, il ne faut jamais souhaiter le pire à ses ennemis. Vous êtes un être humain pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de respect, je vous l'ai déjà dit. Je ne souhaite personnellement pas non plus que, forcément, pour ce simple fait... Oui, j'ai compris, c'est tombé, c'est une blague. Une trêve de plaisanterie, trêve de plaisanterie. C'est un énorme chantier, un chantier qui doit être imminent. Alors, il y a des zones que je trouve floues. Quelle serait la composition de cette constituante ? Combien de personnes ? Selon quels critères vous allez choisir ? Et est-ce que vous êtes favorable au mandat impératif ? Alors, je réponds dans l'ordre. D'abord, merci de souligner l'importance, à mes yeux, de cette constituante. Je vous le redis, c'est la sortie par le haut de la crise dans laquelle on est. Ne croyez pas que ce bazar généralisé, le spectacle auquel nous assistons, va se dissoudre parce que les Français ne vont plus y penser. Ils sont écœurés et révulsés. Qui plus est, notre pays est tellement bougeant, on est comme ça, il faut le réunifier. Fuse dans la polémique, parce que la démocratie, c'est de la polémique. Voilà pourquoi je propose une constituante. Ils vont donc redéfinir les règles du jeu, les droits qu'on se reconnaît les uns aux autres et les interdictions. Et puis, les idées nouvelles, parce que quand même, il y a du neuf dans la vie. Il y a la règle verte, on ne prend pas plus à la terre que ce qu'elle peut récupérer. Le droit à l'avortement, les mettre dans la Constitution avant que ça soit discuté à chaque élection. Le droit au... Bon, peu importe. Tous ces droits. Et puis, celui de révoquer les élus. Voilà la trouvaille. Comment articuler l'initiative populaire et la stabilité institutionnelle. Bon, bref, voilà des propositions. C'est la VIème République. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on va marcher le 18 mars. Moi, j'essaye de faire une campagne qui soit à la fois une campagne électorale. Il faut bien à la fin que je ramasse des bulletins de vote. Je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Une marche entre Bastille et République. Non, entre Bastille et République, c'est... Oui, c'est ça, voilà. C'est ce que je viens de dire. Oui, ben c'est bien. C'est bien. Voilà. Si c'est comme ça la discussion avec Hamon, ça doit être drôle. Non, mais ça veut dire que cette campagne, elle essaye aussi de faire avancer une idée qui ne m'appartient pas en propre. Il y a d'autres gens qui pensent comme moi qu'il faut une VIème République et ils sont de plus en plus nombreux. Alors, comment on l'a... D'abord, elle aura son rythme. C'est-à-dire que je ne peux pas à la fois dire écoutez à bas la monarchie présidentielle et puis j'arrive, je dis bon, alors voilà, ceux-là ils vont se réunir, vous avez tant de jours et puis vous allez parler de ci ou de ça. Non, elle sera souveraine. J'y ferai des propositions, je pense, comme d'autres. Elle sera souveraine. Deuxième idée, on élit que des gens qui n'ont jamais été élus avant. Vous prenez donc le risque qu'ils soient contre vos idées, ces gens-là, s'ils sont tirés au sort. Attendez, d'abord, il y en a qu'on élit parce que quand même, il y a des débats, il vaut mieux qu'on sache ce que pensent les gens. Un régime parlementaire, un régime présidentiel, etc. Après, l'idée a été avancée parce qu'elle paraissait de nature à rassurer, bon, pas tout le monde d'ailleurs, de tirer au sort une partie de l'Assemblée constituante en question. Alors évidemment, viendront des gens de toutes sortes. Mais là, si vous voulez, on touche du doigt l'idéal démocratique. L'idéal démocratique, c'est tout le monde est capable de faire aussi bien que les autres. Ça serait ça, cette Assemblée constituante. Elle travaillera le temps qu'il faut. Et moi, je souhaiterais que ça soit une constituante, comme j'en ai vu en Équateur, où on l'avait même pas mis dans la capitale. On l'avait mis ailleurs pour qu'elle puisse avoir tout son rôle, tout son rang. Et les gens venaient de partout, des petits villages, des corporations, des usines. Mais combien de temps ça va mettre pour se mettre en place cette affaire-là ? Alors, 5 ans. Moi, j'espère que ça aille plus vite parce que j'ai dit que quand la Constitution est adoptée, eh bien, elle s'applique tout de suite. Et pour qu'elle s'applique tout de suite... Vous partez ? Oui. Ça veut pas dire que je ferai plus rien après, hein. Mais en attendant, c'est la nouvelle Constitution. C'est-à-dire qu'on va voter pour vous, vous allez former une constituante. Et tout le programme que vous nous proposez, vous pourrez pas l'appliquer puisque vous serez plus là. Mais attendez, bien sûr que si. Il y a un paradoxe, là. Attendez, ça va, attendez, ça vient. Ah bon, mais c'est pas que j'essaie de comprendre. Mais j'ai compris. C'est bien. Vous essayez de comprendre, c'est un grand progrès. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je les pensais plus intelligents, vos militants, vous voyez ? Mais c'est pas mes militants, si je les connais pas ! Qui vous êtes, vous, là ? Je vous connais pas. Ouais, ouais, ouais. Allez-y, allons-y. Non, 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 pas du tout. Non, mais croyez pas ça. C'est combien à leur cacher pour la soirée ? Je vais... Non, non, ne croyez pas ça. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Alors, non, la constituante va se réunir. Pendant le temps où elle se réunit, où elle est maîtresse de ses travaux, le programme s'applique. Si je suis au milieu du programme, parce que ça a pris deux ans, eh bien, je serai au milieu du programme. J'aurais déjà fermé 18 réacteurs nucléaires au bout de deux ans et demi. On aura déjà fait la retraite à 60 ans, on aura fait des choses. Les gens se diront, mais finalement, cet homme, alors il nous a permis de rectifier la vie politique d'autres pays, commence à améliorer notre vie, alors peut-être qu'on pourrait continuer cette politique. Et dans le cadre de la nouvelle constitution, eh bien, on reviendra devant les urnes et on dira aux gens, écoutez, si vous trouvez que ce qu'on a fait est bien, bon, on va continuer. La constitution libre, c'est votre constitution. Non, moi, je prendrais celle que le peuple aura décidée. Même si elle va à l'opposé de... Oui, d'accord, d'accord. Bien sûr, c'est la règle de la démocratie, non ? On s'incline devant la décision du souverain, et voilà. Autre sujet dans le programme, Vanessa, et on alterne. L'écologie, justement, la planification écologique qui est au centre de votre programme, sortir du nucléaire d'ici 2050, 100% de renouvelables d'ici 2050, vous arrivez au pouvoir... C'est l'anniversaire, aujourd'hui, la catastrophe de Fukushima, le 11 mars. La fermeture de Fessenheim, qu'est-ce que vous dites aux 850 salariés de Fessenheim ? Oui, ça, c'est très facile. Je leur dis qu'ils garderont leur boulot, parce que démonter les centrales prend un temps fou, et il vaut mieux le faire faire par ceux qui savent les faire fonctionner le reste du temps. De la même manière, dans cette zone, c'est là qu'on devra, à mon avis, prioritairement installer les nouvelles usines pour produire les matériaux de l'énergie renouvelable. Je pense, par exemple, à ce brevet qu'a Nexis, et que possède EDF aujourd'hui, qui se l'est gardé sous le coude, qui est le verre qui capte la lumière, pas seulement le soleil, mais la luminescence, et produit l'électricité avec ça. On a un brevet, nous, les Français, on avait une première chaîne, donc on l'installera là. Ça, c'est pas le plus difficile. Et puis, je vais vous dire, entre nous, et je le leur dis à eux, les gens, peut-être que ça va nous coûter cher, mais ça nous coûtera moins cher que s'il y a une catastrophe. Parce qu'autour de ces centrales, l'autre jour, c'était le Tricastan dont on parlait, elle est sur une faille géologique, et il y a 2 millions de personnes à 80 km autour. Écoutez-moi, la centrale de Blaï, j'aime pas faire peur, mais j'aime bien faire réfléchir. La centrale de Blaï, qui est dans l'estuaire de la Gironde, de toute façon, avec la montée des eaux, elle est promise à être noyée. Donc, on va pas attendre la grosse tempête et le gros problème, 50 km de Bordeaux. On ne peut plus continuer avec ce risque. Je ne jette pas la pierre à ceux qui ont fait ça. Ils ont fait pour le mieux, et on peut dire, en 40 ans, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est fini. Et vous savez une chose, madame, c'est que si vous voulez continuer... Là, vous avez dit la date de 2050, je l'accepte, parce que c'est la date, en général, sur laquelle tout le monde s'accorde, pour dire tout sera fini. Mais pendant la durée des 5 années, il y a 18 réacteurs qui vont arriver à l'âge de 40 ans, limite pour laquelle ils étaient prévus. On les fermera. Et si on peut fermer les autres plus vite, on les fermera aussi, parce qu'on aura fait monter, pendant ce temps-là, la production des énergies renouvelables. Laissez-moi quand même insister sur l'idée que c'est en danger et que ça coûtera moins cher de faire ce que je propose que de faire ce qu'ils proposent. Même sur un plan comptable. Le journal Le Monde et la Cour des comptes avaient dit qu'il y en a pour plus de 100 milliards pour faire ce qu'ils appellent le grand carénage, c'est-à-dire qu'on relient, on refait les cuves, on refait tout ça. Bon, il y en a pour plus de 100 milliards. Moi, je propose au total 100 milliards d'investissements pour le total de mon plan, dont 50 milliards dans les énergies renouvelables. Donc, y compris sur le plan comptable, mon plan coûte moins cher que le leur. Et puis, regardez, madame, on pouvait avoir un débat il y a, disons, 3-4 ans. Mais maintenant, quand vous voyez que le Chili, qui a fait le soin du solaire, a une électricité gratuite en plein hiver, on peut dire quand même que ça va. Pour revenir à la France, vous dites dans votre programme que vous voulez fixer un salaire maximum autorisé pour limiter l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise. Alors, ce qui vous dérange manifestement dans le programme, c'est le salaire des patrons. Et je voulais savoir pourquoi les richesses des actionnaires ou des héritiers vous dérangent moins que les richesses des patrons ? Pourquoi vous me dites ça ? Parce que dans le programme, vous pointez les salaires des patrons. Vous ne parlez pas des héritiers. Bon, je vais répondre sur les deux questions. Mais je commence par le salaire, dites les patrons. Attendez. J'ai essayé de présenter ça dans une formule dans laquelle on ne montre du doigt personne. Mais s'il le faut, je vais bien le faire. Allez-y. Ben oui. Je ne vois pas pourquoi dans une entreprise. Parce qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas seulement la propriété de l'actionnaire, ni le génie du patron à supposer qu'il en ait un. Parce que si on devait faire le tour des génies qui ont ruiné l'industrie française et qui parlaient très fort, on aurait évité qu'ils n'héritaient pas la paix qu'ils avaient. Les non-génies qui héritent des millions. Mais voilà, je vais vous dire une chose. Les patrons arrivent à trouver des ouvriers qui coûtent moins cher. On doit pouvoir arriver à trouver des patrons qui coûtent moins cher. Alors, l'idée, en gros, est la suivante. C'est un cercle vertueux. C'est une entreprise. Une entreprise, c'est d'abord un collectif humain. C'est des gens qui travaillent. Et on doit dire une chose. Tout le monde aime bien faire son travail, quel que soit son travail. Donc, dans une entreprise, vous avez d'abord un collectif humain. Ben, ce n'est pas juste. Dans un collectif, il y en a un qui bafferait l'autre qui a rien. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma vision de la vie. Je reconnais que c'est idéologique. On peut dire, mais écoutez, de quoi vous vous mêlez ? Il est fort, il est puissant, c'est à lui, il fait ce qu'il veut. Eh ben non, pas dans mon esprit. Donc, de 1 à 20, ça laisse de beaux restes. Mais ça veut dire que quand vous avez un patron comme celui de Renault ou de Peugeot, qui s'augmente d'une manière, qui représente des siècles de vie de ce micard, il est obligé de se dire, si je prends un million pour moi, il faudra aussi donner... Mais M. Mélenchon, un héritier qui hérite de 25 millions d'euros, par exemple, il n'a rien fait de spécial et il gagne beaucoup plus que 50 ans de la vie d'un patron moyen. Mais attendez... Vous n'en parlez pas ? Si, si, on en parle. L'héritage, il est dans le programme, il est dans les recettes. Mais commençons... Attendez. Moi, je pars de la production. C'est ça qui nous importe. Pas les parasitages d'hiver. Bon, hériter, ça, il n'y a aucun mérite, hein, hériter. — Ben, justement. C'est paradoxal. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut mettre la main à la poche pour l'héritage. D'ailleurs, vous savez... Tiens, j'en profite, parce que comme ça, on va faire un peu vibrer les cœurs. Figurez-vous qu'on m'a proposé une idée que j'ai trouvée géniale. Les auteurs de bandes dessinées, ça vous concerne parce que vous êtes vous aussi un auteur. Pas de bande dessinée, mais un auteur. Et ils ont proposé d'appliquer l'idée suivante. Toutes les oeuvres qui tombent dans le patrimoine commun. — Le domaine public. — Voilà, le domaine public. Au bout d'un certain temps, tchouc, il n'y a plus de droit dessus. Eh bien on prendrait quand même des droits, moins que d'habitude. Et avec ça, on pourrait payer dignement aider des coopératives d'écrivains, des coopératives de dessinateurs, des coopératives d'organisateurs de jeux vidéo, et surtout payer leur retraite, qui est le casse-tête de l'équilibre de ce régime. Eh bien, le domaine public, les droits sur le domaine public, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Je la soumets ce soir à ce que tout le monde l'entende, parce que ça, ça fait des sous pour faire vivre l'esprit. Si on est un pays où il n'y a plus de dessinateurs, il n'y a plus d'auteurs, il n'y a plus de musiciens, c'est fini. On est perdus. Il y aura que les majeurs qui fonctionneront. Et savez-vous qui a trouvé cette idée ? Vous, vous le savez. Mais je le dis à ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Parce que si c'est moi, on va dire que c'est un bolchévic. Je ne suis pas. C'est Victor Hugo. Et Victor Hugo venait sur ce que vous venez de dire, M. Moac, d'une manière absolument géniale. Il dit, bon, l'héritier, il hérite du sang. Il n'hérite pas de l'esprit. C'est pas beau, ça ? Ça veut dire que l'esprit, c'est l'esprit qui en hérite. Et vous, M. Moac, vos œuvres, je suis sûr que peut-être vous... Bon, vous aimeriez bien que, disons, bon, allez, la première génération en profite aussi, mais c'est même pas sûr. Peut-être que vous n'avez pas cette idée en tête. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas. Mais après, je suis sûr que vous seriez d'accord pour contribuer avec votre travail à l'existence d'autres auteurs, d'autres artistes ensuite. Voilà une des manières de traiter la question de l'héritage. — Puisque vous avez évoqué les retraites pour les artistes, parlons des retraites des Français en général. Qu'est-ce que vous faites du système de retraite ? Quelle est la réforme que vous proposez ? — Ah ah ! Déjà, je vais vous dire... Bon, non, je vais pas tout de suite commencer à me fâcher avec M. Macron, mais il y a bien vu tout le monde l'autre soir. — Ah pourquoi ? — Il va à la télé avec M. Pujadas, avec sa grosse brosse qui était là. Et il dit... Il dit... Alors moi... — Pourquoi vous laissez lire ça ? — Ah ben... Eh, 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 eh ! Vous avez vu comment ils m'ont traité, hein ? Donc j'ai le droit, quand même, à une petite vacherie. Et alors l'autre, il est là, il arrive, il déroule son truc et il dit... Chaque euro cotisé donnera les mêmes droits, tout ça. Alors l'autre l'écoute. Oui, oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Il l'oblige juste de dire... Mais ce que vous racontez, là, on connaît. Ça s'appelle la retraite par points. Ça, ça veut dire la fin du système des retraites tel qu'on le pratique en France. Ça veut dire trouvaille géniale. Premièrement, vous savez pas combien vous aurez quand vous irez à la retraite. Deuxièmement, ça dépendra de la durée de vie moyenne de ceux de votre génération. Sauf qu'il y a un petit problème que le monsieur a pas l'air de savoir. C'est que suivant qu'on a un métier ou un autre, on vit pas la même vie, ni aussi longtemps. Donc c'est parfaitement injuste. Et enfin, ça dépendra des salaires qui seront versés au moment où vous avez votre retraite. OK ? Donc d'une année sur l'autre, vous n'avez pas la même. Il dit ça tranquillement. Personne ne lui pose une question. Le gars, il sort tout propre du plateau, alors que normalement, tout le monde aurait dû lui jeter des pierres. Bon. J'en viens à moi. J'en viens à moi. Je vais... Je vais... Je vais vous le faire. Je suis pour le système par répartition. C'est-à-dire que les retraites de ceux qui sont à la retraite sont payées par ceux qui travaillent aujourd'hui. Pour qu'on arrive à équilibrer les comptes, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Pour qu'il y ait plus de gens qui travaillent, il faut relancer l'activité, voire mon plan de relance de l'activité. Donc un, retraite par répartition. Deux, il faut revenir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire. Qui d'ailleurs me crée d'ailleurs une difficulté de plus avec le candidat du PS. Parce que lui, il est pour 62 ans et 43 annuités. Ce qu'a fait le truc de tordu qu'a fait Hollande. Vous couperez la poire en deux dans 15 jours. Oui, ben moi, je veux bien couper la poire qu'on veut. J'ai passé l'âge. Mais ceux qui sont là à tirer la langue en attendant de pouvoir partir, j'aime mieux vous dire qu'ils n'ont pas envie de couper la poire en deux. Et il vaut mieux qu'ils votent pour moi parce que moi, ça leur servira à quelque chose. Bon. Venons à notre affaire. Venons à notre affaire. Pas si vous restez à 11%. Oui. Vous avez raison. Eh oui. Mais justement, si je veux arriver à 30%, il faut bien que je propose des choses qui vaillent à peine. Pour l'instant, oui. Je suis d'accord avec vous. Si c'est pour ma tête, ça vaut pas le coup. Je suis d'accord. Dire que ce sketch va rester dans le domaine public. Je suis d'accord si ça permet à quelqu'un d'en vivre. Bon. Je viens sur la retraite. Alors, comment je le finance ? Parce qu'il faut répondre quand même à ça. Alors, je vais bien répondre. J'ai trouvé une idée à laquelle personne ne sait quoi dire. Si vous payez les femmes comme les hommes, le surcroît de cotisation sociale que ça donne permet la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Donc, si vous prenez une mesure de justice élémentaire, alors vous faites un progrès économique et social. Je saurais le financer autrement. Mais je propose de dire ça et de le mettre sur la table pour obliger à répondre à deux questions. Oui ou non, quand une société progresse, quand les machines soulagent la peine de l'être humain au travail, est-ce que c'est pas normal qu'on permette aux gens de partir plus tôt ? Vous avez toutes sortes de benets technocrates qui ont trouvé cette idée stupide de dire « Ah ben, il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps ». Ben non, bonhomme. Si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Et la preuve, c'est que maintenant que vous avez repoussé l'âge de la retraite, premièrement, l'espérance de vie a reculé, l'espérance de vie en bonne santé a reculé. Voilà les résultats de cette politique. Et les gens sont malheureux parce qu'ils sont où ? Ils sont soit... On leur trouve des handicaps, des situations de handicap et le compte maladie explose. Soit ils se rendent malades, soit ils se suicident. Je vous signale qu'il y en a pour 18 000 tous les ans. Ah oui. Et puis, d'une manière générale, ils sont malheureux et ils vont émerger à Pôle emploi. Donc les très intelligents qui ont trouvé ça pour mettre les comptes d'aplomb ont peut-être mis les comptes d'aplomb à un endroit. Ils ont creusé deux autres trous à côté et rendu tout le monde malheureux. Vanessa Burgraff. Alors sur l'immigration, vous parlez beaucoup des réfugiés politiques, vous parlez beaucoup des réfugiés climatiques, mais peu finalement des réfugiés économiques. Il n'y en a presque pas un mot dans votre programme. Et dans le monde du 24 août dernier, vous avez dit « Je n'ai jamais été pour la liberté d'installation et je ne vais pas commencer aujourd'hui ». Qu'est-ce qu'on fait des immigrés économiques ? Pour l'instant, ça ne le fait pas trop, quoi. Il n'y a pas moyen d'occuper tout le monde. Alors je préfère le dire. Et je voudrais surtout dire aux gens, écoutez, et surtout à mes amis qui sont sur ce sujet, pour toutes les raisons que vous connaissez, très nerveux. Parce que les réfugiés de toutes sortes ont été tellement maltraités que comme nous, nous avons un réflexe humain qui est de dire une fois que les gens sont là, on ne les maltraite pas, hein, bon. Alors on nous dit « Ah, vous êtes laxistes », on nous raconte des salades, l'appel d'air et tout ça. Comme si les gens au bled, ils sont en train de regarder le code du travail et les indemnités pour savoir où ils vont. Enfin ça, c'est une vue de l'esprit de gens qui ne raisonnent pas. Mais je préfère dire les choses aux gens. On ne peut pas parler de l'immigration économique, hein, on parle d'immigration économique. Maintenant, comme on en parlait dans les années 70, où les patrons faisaient venir de pauvres gens pour les surexploiter ici. Et je vais vous dire une chose d'internationaliste. Pardon, je sais que ça vous concerne moins, mais je viens de cette famille. J'ai dit une bêtise dans cette interview au Monde. Et je veux m'en... effacer cette phrase stupide. J'ai dit... on m'a dit « Est-ce que c'est une chance, l'immigration ? » Et j'ai répondu « Ça dépend des fois. » Parce que s'il y a 10 000 médecins qui viennent, c'est une chance. Eh bien, c'est une bêtise. Les médecins qui ont été formés par les autres, il faut d'abord qu'ils s'occupent de leur pays, de leurs malades. Et tous les gens qui sont formés, et tous ces jeunes gens qui veulent aller gagner leur vie, il faut qu'ils puissent travailler sur place, qu'ils puissent se rendre utiles à leur peuple et à leur pays. Donc, l'internationalisme... On les expulse, les immigrés économiques ? Mais, madame, on expulse les gens d'une manière générale, ceux qui n'ont pas de papier et de contrat de travail. Alors, je vais entrer dans le détail. Mais, c'est la loi, ça. Ce n'est pas moi qui l'invente. Bon. Alors, les gens qui, aujourd'hui, sont en France et n'ont pas de papier, on peut en parler, si vous voulez. S'ils ont un contrat de travail, s'ils sont au boulot, s'ils payent leur cotise, comme c'est le cas, alors je leur donne des papiers. Oui, en effet, et à tous. Parce que c'est une honte de les maltraiter de cette manière-là, de leur faire vivre une vie de clandestin, alors que, normalement, ils s'acquittent de tous leurs devoirs. Maintenant, les autres, je suis obligé de dire, écoutez, on ne sait pas quoi faire. Ne venez pas nous dire que vous allez nous donner un coup de main, parce que, déjà, on a le monde qu'il faut. Et, surtout, je dis, il faut arrêter de partir. Donc, je suis contre les accords européens qui tuent ces pauvres pays, qui détruisent leur agriculture, qui vident leur industrie. Voilà. Je suis pour que chaque peuple se développe. Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à avoir dit ça. Je me trouve très dans la tradition de mon mouvement. Une question importante. Vous parlez de la laïcité, bien sûr. Vous dites qu'il faut étendre le bénéfice de l'application de la loi de 1905 à tout le territoire de la République, abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Je voudrais d'abord que tout le monde entende bien une chose. Quand je dis on abrogera le concordat, je dis à nos compatriotes d'Alsace et Moselle qu'il s'agit de ce qui concerne la religion. Je ne suis pas d'accord pour que l'État paye des religieux comme des fonctionnaires. Mais, 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 ça, ils l'auront plus. Mais, 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 je veux qu'on entende la chose suivante. Par contre, nous allons étendre à tout le pays le statut social de l'Alsace-Moselle et de la sécurité sociale de l'Alsace-Moselle qui est un modèle, c'est-à-dire 100% de remboursement. Nous voilà sur des choses fétiques. Mais attendez. Non, mais pourquoi ? Cette affaire du 100%, je veux que tout le monde l'entende. Parce que je sais le payer. Et je vous demande, attention aux contrefaçons. Monsieur, on me dit, ah là, vous dites ça comme M. Macron. M. Macron, il arrive, il dit, oui, oui, tout le monde, 100%. Tu parles, Charles, tu vas te le payer toi-même. Parce que lui, il va augmenter les cotisations des complémentaires. Avec moi, il n'y a plus de complémentaires. Tout est réintégré dans le régime de la sécurité sociale. Et ceux qui m'écoutent en ce moment et qui arrivent vers l'âge de 55, 60 et un peu plus, ils savent que plus on vieillit, plus on a besoin de soins, eh bien plus les complémentaires coûtent cher. Et avec mon système, tout est remboursé. Et le reste, le reste à payer. Je sais le financer. Alors, je n'ai pas le temps là, hein, mais je sais le financer. Ce n'est pas très dur. Et ça, je veux qu'on l'entende. Et ça existe déjà. Ça existe en Alsace-Moselle. On a parlé, répondez-moi brièvement, car il reste peu de temps. On a parlé du salaire maximum pour les chefs d'entreprise. Et le salaire minimum, alors ? Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Eh bien, de l'augmenter. De combien ? Eh bien, il faut arriver. Déjà, on avait dit la dernière fois, il faut qu'on soit à 1 700 brut. Ça va donner 1 000 schmolles. 1 200, 1 000... Je ne me rappelle plus le chiffre exact. Alors, à chaque fois, on me dit « Ah là là, ça va être la ruine. » Eh bien, j'ai compris. J'ai compris depuis le temps qu'on me le dit. Alors, comment on contrebalance ? Je vais vite. Si vous remplissez le carnet de commandes, c'est clair que pour la plus petite entreprise, tout va bien. Deuxiots. Je lui baisse l'impôt sur les sociétés. Vous entendez ? Je baisse l'impôt sur la société pour que la petite entreprise puisse rattraper sur cette différence ce qu'elle va mettre dans le salaire. Vous entendez ? L'impôt sur la société. Pas les cotisations sociales, parce que sinon, c'est vous qui les payez. Vu que la loi prévoit qu'on doit rembourser à l'europrès chaque aménagement de cotisations sociales. Et enfin, troisième élément, pour aider la petite entreprise, je propose le taux d'escompte zéro. Alors ça, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais quand vous avez une petite boîte, vous êtes toujours, en quelque sorte, vous faites le travail pour une grosse, en général. Et la grosse, elle, elle vous paye quand elle a envie. Et alors vous, vous allez voir le banquier. Le banquier vous dit « Mais bien sûr, monsieur, combien c'est ? Voyons voir telle boîte. Puis c'est sérieux. Je vous prends. » Pouf ! Il vous donne l'argent et il vous prend au passage sa commission. Alors lui, il n'a rien fait. Il a pris le papier et donné les sous. Point. Donc je propose le taux d'escompte zéro et c'est les banques publiques qui feront ce taux d'escompte zéro. Voilà comment je propose. Et puis enfin, mes amis ont eu une idée, c'est pas moi, parce que j'en serais pas capable. Mais alors eux, ils ont pensé à l'idée de faire une sorte de caisse générale de toutes les entreprises pour prendre en charge une part des cotisations sociales qui sont dues sur les salaires de manière à alléger pour les petites entreprises. Le seul paradoxe qu'il y a là-dedans, moi j'ai demandé « Mais pourquoi on fait ça ? On baisse l'impôt sur les sociétés, c'est pas trop nos habitudes, ça. Alors on m'a dit écoute, de toute façon, les petites boîtes, elles payent plein pot, leurs 33% et les grosses, elles ont des conseils de toutes sortes et ils payent à peine 8%. Donc si tu descends de quelques points l'impôt sur les sociétés, t'inquiète pas, les autres, il y a encore des beaux restes, allez leur chercher dans les poches. Tandis que le plus petit, il fera une économie. Voilà comment le système est perçu. Je voudrais quand même donner au moins la parole pour une question à Anne Niva, Jean-Jean Bourdin, Samuel Doubs, peut-être Albin de la Semane, vous n'êtes pas obligé. Non mais Bourdin, c'est pas de la triche, c'est justement je lui donne mon temps de parole parce qu'il va être très bon là. C'est un intervieweur politique, vous connaît par cœur. Moi je n'ai aucune question à vous poser parce que les réponses sont dans mon livre. Il faut le lire son livre, c'est quelque chose. Honnêtement, je vous reverrai pour en parler si vous voulez bien, mais j'ai vraiment appris des choses sur l'état d'esprit. Il va vous demander votre portable. Jean-Jacques, Jean-Jacques Bourdin. Non, 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 je ne vais pas me substituer, sûrement pas. Sinon je ne viens pas à la semaine prochaine. Simplement je connais, Jean-Luc Mélenchon viendra vendredi chez moi, donc je... Mais... À cause du 18 mars où on va faire la marche, alors j'essaie de me cadrer partout où je peux. Je crois que c'est en train de vendre. C'est gentil, ça c'est charmant. Franchement, vous casez n'importe où, partout. Bah oui, c'est important. C'est moi qui vous invite. C'est moi qui vous invite, vous acceptez ou pas. C'est vrai. On va croire qu'il y a une tension entre nous, il n'y en a pas. On a eu parfois des moments forts. C'est vrai. Sur la Russie par exemple. Oui, sur tout. Non, non, pas ça, ça il est bien. Ah bon. Ah bah il a une conseillère, est-ce russe ? Oui, là j'ai une conseillère sur la Russie. Non, non. Vous allez moins radical. L'augmentation du SMIC voulue par Jean-Luc Mélenchon, c'est une augmentation de 16%. Il veut faire passer le SMIC à 1360 euros net. Voilà. Le bon chiffre. Le bon chiffre de Jean-Luc Mélenchon. Merci monsieur Bourdin. Mais non. Vous connaissez plus le programme que lui. Oui, je connaissais plus. Je veux dire les programmes, j'ai travaillé les programmes. Oui, il les bosse, il les bosse, il est dangereux. Je travaille les programmes des hommes ou des femmes que je reçois. Mais je, 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 on en parlera vendredi, mais il y a quelques contradictions effectivement dans ce programme, je trouve. Non. Lesquelles ? Je ne les ai pas vues, mais vous allez me les signer. Non, non, mais vous les connaissez. Mettez-vous à la tête d'un truc pareil et vous allez comprendre votre douleur. 3 000 distributions, 40 livrets et une séance d'oral de grand oral de l'ENA permanent, partout où je passe, on me dit, mais dites donc, qu'est-ce que vous avez prévu à propos des lunettes ? Alors bon, les lunettes, c'est sûr. Et les bateaux de service, oui, bien sûr. Il n'y a pas de temps. J'ai une petite question, quand même, franchement. J'imagine votre face-à-face avec Benoît Hamon. J'imagine ce dîner où vous êtes tous les deux, là. Vous avez bien mangé, non ? Dans un restaurant chilien. Dans un restaurant chilien. Vous avez dîné. Vous avez dîné tous les deux. Est-ce qu'à un moment donné du repas, l'un des deux a posé la question à l'autre « Est-ce que tu es prêt à te retirer ? » C'était un repas secret. Je vous pose la question. Moi, j'aime bien les réponses. Je vais vous en faire une. Nous sommes convenus tous les deux que nous garderions tout ce qu'on s'est dit pour nous deux parce que nous étions dans une situation très tendue l'un et l'autre. Pas l'un vers l'autre. Dans la responsabilité qu'on se sentait. Parce que le problème, je connais bien vos deux programmes, il est vrai que votre programme est peut-être un peu plus abouti que celui de Benoît Hamon qui se cherche encore, qui est en train de changer son revenu universel. Je ne comprends plus ce qu'il veut faire, mais... Il a dit qu'il donnait son programme le 19. Donc déjà... Mais pardon, pardon de vous dire, vous chassez quand même sur les mêmes terres, l'un et l'autre. Vous avez, vous êtes l'un et l'autre deux bêtes politiques, deux personnages politiques. Hamon, ça fait 30 ans qu'il fait de la politique, même s'il paraît tout à coup jeune ou 25 ans. Mais il y avait un problème d'ego, quand même. Non, 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 Jean-Luc Mélenchon, l'un devait s'effacer devant l'autre, d'une manière ou d'une autre. Oui, oui, oui. Non, mais M. Bourdin, c'est ça. Merci de le dire. Si vous saviez à quel point j'en ai plein le dos de cette histoire d'ego, ego quoi ? Vous connaissez mon âge ? J'ai plus de 65 ans. Je commence une carrière, j'ai un ego, j'ai quelque chose à prouver ? À rien et à personne. C'est une question politique. Uniquement politique. Vous, uniquement politique et un contexte, comprenez-le. Il est coincé et moi je me dois au mien et je ne sacrifierai rien dans une tambouille. Donc aucun des deux lors de ce repas n'a dit à l'autre est-ce que tu veux te retirer ? On a parlé tous les deux avec le sentiment profond d'incarner quelque chose de plus grand que nous et on essayait de le faire en loyauté avec les nôtres. Benoît Hamon a un point d'équilibre à trouver entre la droite de son parti qui dirige tout et lui. Moi j'ai un point à trouver qui est d'entraîner le grand nombre, de lui proposer un chemin qui soit positif et de l'amener jusqu'à une perspective où ce n'est pas eux qui servent d'appoint aux autres. Ils en ont marre de porter les sacoches des autres. Ils en ont par-dessus la tête du vote utile. Ils en ont assez de tout sacrifier pour des gens qui ne tiennent jamais parole. On ne nous fera pas deux fois le coup du gré. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se reverra dans quelques semaines forcément. Je le signale à nos téléspectateurs. Nous allons suivre la présidentielle jusqu'au bout et dans la prochaine période, nous recevrons à nouveau tous les candidats qui seront officiellement déclarés. Alors ça veut dire que je pourrais venir une fois de plus après le 18 mars et ma marche à Paris entre la Bastille et la République. Bien sûr, vous viendrez comme tous les candidats qui seront officiellement déclarés. On prendra parfois trois candidats par émission et ce sera ainsi qu'on respectera l'équité. La semaine prochaine on recevra M. Philippot pour le Front National et quelqu'un qui représentera Emmanuel Macron pour évidemment son mouvement en marche puisque je crois M. Macron pour l'instant ne tiendra pas sa promesse. Il m'avait promis qu'il viendrait mais pour l'instant il ne la tiendra pas à moins qu'il change d'avis d'ici là. Merci M. Mélenchon. Sous-titrage M.